et donc de retour avec monsieur wempi de retour les gens le lendemain de la découverte du zombie de black ops 3 alors on revient toujours sur le zombie de black ops 3 mais cette fois on va approfondir et on va aller beaucoup plus loin et vous montrer toutes nos découvertes donc on a pas mal joué ce soir avant de faire cette vidéo et du coup on a découvert pas mal de petits trucs qu'on va essayer de vous montrer et du coup notre but aujourd'hui ça paraît forcément d'aller super loin dans les vagues ça va plutôt être de découvrir le plus de choses possibles en fait enfin ouais parce qu'on n'a pas on n'a pas tout découvert encore on est toujours en phase de découverte voilà on a réussi à activer quelques salles de salles d'avocations genre il y a pas mal de trucs qu'on va vous montrer les gars je pense ça va être sympa c'est bon comme ça vas-y alors c'est parti ouais donc on a fait on a fait pas mal de games toi tu as joué à peu près toute la journée moi je pensais ma journée dessus concrètement et ouais on a réussi à bien avancer en deux parties là on a bien avancé et voilà et malheureusement monsieur wempi a un petit peu de mâme j'ai niqué la dernière game il a un petit peu enchaîné les émaux ah la dernière game j'avais pas été proche c'est de bien appliquer on peut pas d'être bien propre je pense j'ai toujours devant le projecteur c'est chiant ah ça va ça va du coup des gars ok peut-être que le rec sera pas terrible genre niveau qualité du coup désolé d'avance du coup est-ce que vous voyez donc je voulais prendre en haut vous voyez ça en fait on a découvert qu'on pouvait le casser quand on était en bête simplement en faisant la même touche que le cut sur les tentacules on arrachait je vais tout de suite là et la c'est la montre là regardez hop là porte en bois on cut hop là on a un petit bonus derrière des mûnes là on allume hop là et là c'est pareil c'est des caisses on les casse en que temps et là on a la pièce maîtresse du jeu la clé d'avocata la pièce maîtresse du jeu qui nous permet de réaliser les armes qui sont trois balles mais faut pas déconner dans la tête ouais trois balles dans le corps haut du corps trois balles je pense vraiment tiré au bide ça me surprend à chaque fois elle est violente l'arme t'as vu je te dis ouais ok essaye d'écouter un petit peu l'homme de l'ombre qui parle là parce que c'est super important ce qu'il dit il performe notre marque donc c'est pas c'est ce qu'on a sur la main qui nous permet en fait de nous transformer en bête ceci il appelle ça parfois la malédiction ça dépend porter la marque ah oui et donc il y a un truc aussi bon c'est je pense que vous en avez déjà entendu parler c'est genre là en haut en haut de cet escalier au début du jeu on voit justement l'homme de l'ombre je crois que c'est lui genre ils sont où tes points c'est pas mal ça forcément je peux les voir bah non parce qu'ils vont pas diminuer on relance on revient oh la blague oh mec c'est genre une fois c'est les deux sur ton écran une fois sur chaque écran il y a pas pas mal il fait ce qu'il veut le jeu il fait ce qu'il veut tranquille là il va plus y avoir personne du tout tu vas voir ça c'est YOLO quand même je sais pas ce qu'ils nous ont fait la déploie ça fait un kiff t'as lancé ? lancé par contre si quelqu'un de très hache regarde cette vidéo est-ce que vous pouvez descendre le temps à 5 secondes ça en est quand même 10 secondes c'est trop haut du coup ils ont chacun leur nom maintenant donc celui de gauche c'est DiCaprio grâce à Guillaume celui avec la moustache je sais pas comment on a donné un petit nom il y a le boxeur tu l'avais donné un petit nom je sais pas comment je dois l'appeler faudrait trouver un nom vous pouvez l'appeler Serge comme ça je ne me sens très beau à ma queue regarde tiens on va pas entrer comme ça mini sur Max et donc on vous montrera tout à l'heure comment on grille ses escaliers là où il y a l'homme de l'ombre je vous montre rapidement il vient de disparaître il vient de disparaître il était là et donc je vous disais vous savez ça tombe de l'ombre en haut et donc si vous commencez à le bourriner avec n'importe quelle arme vous coupez vos chargeurs dessus vous allez passer de la vague 1 à la vague 5 puis à la vague 10 puis à la vague 15 d'un coup et gagner 60 000 pour eux je crois donc ça peut être un moyen d'accélérer vos vagues mais c'est comme ça à mon avis c'est un moyen de remplacer vous savez dans Black Ops 2 avant de lancer une partie de zombies vous pouvez paramétrer commencer vague 5, 10, 15, 20 je pense que c'est une manière un petit peu de remplacer de remplacer ça donc c'est bon il y a mes points ah c'est bon nickel il y a mes points sur ton écran donc là on va ramasser la clé d'invocation comme il l'appelle c'est une espèce de boule, un orbe tu peux ouvrir cet objet et que je fasse le truc avec la bête j'ai dit 5,90 ah c'est moi qui met une carte je crois que c'était toi j'ai fait ma bête j'ai fait ma bête non mais vas-y bah tu fais la bête parce que je suis même pas obligé je vois la porte du coup tu me montres juste où il est le grappin rapidement je vais chercher ma bête ah t'es en bête toi donc voilà petit grappin là on a oh merde mec on fait quoi là ? ah ok j'avais pas vu moi je fais la grue en fait j'ai dépassé la grue et voilà là vous allez voir que je traverse une pièce donc je vais le faire rapidement parce que pour que je me grouille et là hop là on active ça est-ce qu'il y a moyen que je fasse autre chose il sert à rien ce grappin là-haut je crois maintenant bon je crois qu'il y avait rien d'autre à faire et là regardez magnifique on a ouvert l'escalier qui mène donc à la première salle d'invocation dans laquelle on va pouvoir oh fais des points mec fais des points on va pouvoir mettre la cuillère en or que je viens de récupérer j'ai pas parlé pendant ce temps mais enfin le silo plume pardon du coup on va pouvoir mettre le silo plume dedans du coup on fait du point Guillaume là oh il monte là ah c'est normal alors les ans les ans il y a une seule avant qu'on va faire je regarde un tu veux attends je crois que c'est le dernier tu le tu le tu le j'en ai un il me reste trois en fait il me reste un plus gain je sais pas si je peux sauter là ouais tu peux je pense vas-y cote-le cote-le il reste deux là-bas encore ah ouais ah je l'ai pas eu vas-y il descend de là il me reste mince ok donc là on est vraiment au centre de la map on le voit par exemple par les rails qui convergent en fait il y a trois gars et du coup on voit bien que c'est l'interesse de la map complètement du coup on a fini là du coup on a fini là ouais on a fini là du coup en fait vous voyez t'as utilisé ta bête ou pas ? ouais j'ai claqué là du coup en fait on va pouvoir les mettre le stylo merde et donc là on a ce qu'ils appellent même les veilleurs qui vont spawner même les veilleurs qui vont spawner même pas cette bête surtout je déballe la main on a les veilleurs qui spawnent alors les veilleurs c'est quoi ? c'est des espèces de sorciers qui lévite en fait à chaque fois que vous faites une action concernant le secret ils viennent pour vous empêcher de le faire complètement c'est ça c'est leur but on a jeté star donc là du coup quand t'as activé le truc t'as fait bouger la grue et t'as cassé une caisse dans laquelle il y avait une pièce non mais les gens ont vu les gens ont vu on a fait juste deux trucs en même temps en fait donc peut-être que vous regardiez les deux écrans et du coup on peut la mettre dans la table que le lieu m'a ouvert juste avant tu viens ? je viens t'aider ? non parce que ça va pas être facile par contre on a aucune arme si moi j'ai un pompe ah bah attends je vais en acheter une prends le pompe si tu veux il est là non je vais prendre l'arme qui est là je crois que je l'avais pris c'est le pompe congrèsement ah bon ? ah oui c'est le pompe ah bah j'ai eu le pompe est racheté en bas ? ah vas-y je vais le prendre je vais le prendre les baches est dégueulés le pompe ouais donc surtout évitez de tuer le job bien et puis on est parti les gars ok donc là on lance le rituel alors le rituel qui est pas évident à faire on est mort comme ça avant parce que ça spawn vraiment partout et on a un espace qui s'est réduit pour tourner après ça va en fait dans one shot encore au star parce qu'il y a le premier sur toi derrière toi là non j'ai eu j'ai eu alors on a pas trop de... on a réussi c'est bon ? ouais donc là regardez on a un petit alien qui est descendant on a aucune idée de ce que c'est mais on peut le ramasser et quand on le ramasse regardez tu vois la boule là elle est comme chargée un petit peu ouais et regarde ah tu vois il y a l'icône de la meuf avec le petit alien derrière tu vois ouais c'est moi qui l'ai pris il a dit 4 spécimens doivent être réunis dans la description de votre monde donc à tous les coups il faut réussir à trouver en complété donc là il faut faire 4 rituels comme ça pour obtenir les 4 aliens donc il nous faut déjà 4 pièces et trouver les 4 salles de rituels voilà donc ensuite on enchaîne par quelles pièces ? on part chacun d'autre côté pour en faire ? euh... attends mais... ouais on part par là parce que... c'est une bête celle-là ? celle-là c'est laquelle déjà je me souviens plus je joue de la prochaine mais on a des bêtes là ou pas ? ouais euh... non on a plus de bêtes là ah si ? t'as reset la vague ? ouais si je crois que j'en ai eu oh on a une boîte en plus ? si on a une bête chacun je crois bien tu sais pas s'en mètre il t'en occupe ? et t'ouvre le bête ouais je m'en occupe je m'en occupe je m'en occupe je m'en occupe alors regardez normalement je vais tenir la vague là on fonce première chose à faire on casse cette porte c'est un portail on verra plus ce qu'il y a ensuite on prend ce grappin là il y a 2 grappins mais l'autre est inutile et on fait tomber la casse dans laquelle vous allez voir on aura eu encore une nouvelle pièce et ensuite je crois que c'est tout ah on a la boîte magique mec ouais on a la boîte c'est qu'il vient de dire tu peux ouvrir la porte là ? parce qu'on a pas la porte de... on a pas la porte de l'avocateur là du coup si si t'as la porte ou quoi ? bah oui tu m'as pas ouvert ça c'est pas ça c'est là c'est la tp ça ça a rien à voir c'est la tp bah oui ça a même à la salle d'invocation t'es sûr ? ah non non t'as raison d'ailleurs c'est pas une salle d'invocation c'est une salle une salle gâchier donc voilà là on ouvre carrément un téléporter donc complètement gratuit rien du tout à payer tu nous emmènes vers une salle un peu plus bas tu nous emmènes vers une espèce de salle secrète tu veux que j'enlève toi pour l'ouvrir ou pas ? ah oui c'est vrai que quand on arrive dans la salle il y a encore des veilleurs qui spawnent tout ce qui a un rapport avec le secret il fait apparaître les veilleurs en fait du coup ok alors qu'est-ce que tu veux que je passe en tripas ou quoi ? moi j'ai encore le moins bah ouais il y a plein de trucs à faire mais il faut me faire en haut là monte ah non active le nouvel atout déjà ah attends un peu d'abord je vais y faire tout en haut l'attentif sort c'est lui en haut donc là on a mule kick donc triple arm à moins qu'il ait bougé et là on a le nouvel atout de la map qui s'appelle windows wine je crois qui coûte 4000 donc si je me trompe pas c'est là regarde mec viens voir le tableau c'est là tout le plus cher mec viens voir le tableau regarde le tableau tu vois il est chargé pour celui qu'on a fait ah ouais donc voilà là on a le tableau des rituels en fait comme il est on sait pas trop ce que c'est ça c'est un petit peu le centre de la map voilà c'est un peu genre non mais tu sais ça c'est comment ça s'appelle c'est la pierre peut-être non sur origin il y avait un petit peu un équivalent tu sais le monde céleste comment il s'appelle ? l'éther exactement et donc là on a les 4 rituels c'est un peu comme l'éther en fait donc là on en a accompli un et il est en jaune voilà donc j'étais en train de vous dire on a les euh on a une nouvelle à toute la rave qui coûte 4000 je l'ai essayé le colère c'est le c'est je sais pas ce que ça fait exactement on tapait ils explosaient et il y avait des toiles d'araignée partout je comprenais pas et j'avais un cut spécial un peu vert et qui pouvait stun les zombies justement ça nous a un peu niqué notre partie parce que parfois quand on est resté un zombie là le zombie s'est touché Guillaume et il mourrait sur le coup c'est ça et du coup ça nous a pas niqué donc là Romain il a ouvert une porte et vous reconnaissez la porte c'est celle qu'il mène au milieu de la map pour chercher désespérément ouvrir pendant la vidéo découverte voilà voilà du coup alors moi ce que je propose mec c'est si on passe par là elle est où la salle mec je me sens plus où est-ce qu'elle est la salle la salle elle est tout au fond il faut ouvrir la porte oui mais comment est-ce qu'on ouvre cette porte elle est en payant c'est là c'est là c'est payé c'est la salle d'invocation et tu crois que c'est celle-là pour l'objet de ta l'heure est-ce que tu l'as récupéré l'objet d'ailleurs oui tu l'as tu as récupéré la ceinture de ta l'heure oui c'est la ceinture chaque personnage a un objet le magicien c'est le stylo plume le boxeur c'est la ceinture la meuf c'est la chevelure et les dicaprio je sais pas ce que c'est ah je crois que c'est un gant de boxe non 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 c'est le boxeur ah bah si je fais le bataille dicaprio doit avoir un truc spécial tu sais pas j'avais cru voir un gant de taille c'est peut-être vrai bref on tue le zombie il y a de toute façon la B4 on peut la tenir large là ouais c'est le B4 on retourne pas ouais vas-y vas-y ah mais je vois bien qu'on voit si je t'ai tapé ah non c'est bon je vais aller là tranquille sans pression ouais 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 du coup on garde un zombie comme d'hab là bah écoutez on a jamais réussi encore à faire les 4 rituels on pourrait essayer de les faire mais est-ce qu'on peut vraiment les faire parce qu'on ne peut pas porter plus de l'objet par personne tu vois bah si parce qu'à chaque fois que tu fais un rituel tu perds ton objet c'est la proie c'est la proie c'est la proie c'est quoi ? grenade spéciale ? ah oh la 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 oh la la qu'est-ce que c'est que ça on aurait dit un bocal bleu oh la j'ai pas vu sur ton écran mec mais c'est vraiment bizarre est-ce qu'on a un nouveau singe ou quoi ? est-ce qu'on a un nouveau singe ou quoi ? est-ce qu'on a un nouveau singe ou quoi ? BV il faut en garder un ouais ouais bah du coup j'ai pas d'armes il te reste des balles de pompe tranquille le pompe franchement avec le garçon ouais c'est ça qu'il est là c'est ça qu'il est là moi j'ai personne oh triple t'as pris une triple ? ah j'ai pris une triple ils m'ont gangbang ils sont arrivés des deux côtés putain incroyable j'étais en train de regarder si le truc règle le temps de blesser les yeux un zombie de chaque côté mais fais gaffe à toi tu sais moi tu peux me réanimer sans trop de difficulté s'il reste vivant excusez moi je regarde si le truc il est en train de règle il est en train de règle j'ai rechargé on boit de riz je sais pas y'a ok excusez moi t'as pas de soucis il en reste 3 il en reste 3 ah non tu veux non on en laisse 2 on laisse 2 vivants ils sont lents ouais 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 on laisse 2 du coup je vais peut-être en faire une boîte un peu à la chance donc tente ta chance sur la boîte et moi je vais aller ouvrir en bas donc les gars regardez mon écran tu gardes les zombies ils sont sur toi je pense oh j'ai une espèce d'uzi j'ai une espèce de mini-uzi chelou non 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 parce que j'ai pas une salle de règle enfin n'oublie pas qu'il faut utiliser nos bêtes avant de passer la règle moi justement garde-les et moi j'utilise ma bête ah bah y'a 3 zombies là mec bah garde-les une seconde j'utilise ma bête là il y en avait 3 alors du coup on est parti les gars et donc là on va débloquer la fameuse salle de taille je crois qu'il y a rien à faire dans cette salle oh c'était l'homme de l'ombre ça ah ouais il y a encore 3 zombies on a encore et ouais donc tu l'as vu parce qu'il y a un succès c'est voir l'homme de l'ombre 5 points en une partie donc on a demandé quoi c'est intéressant c'est ce qu'il y a dans la salle que tu as débloqué il y a le couteau de boucher logiquement on peut avancer j'ai 2000 points non t'as 2000 points d'ailleurs on peut avancer encore je pense c'est que je me suis fait des boîtes c'est trop riche ouais mais il fallait bien non mais t'inquiète je te jure tu viens on essaie de poser la pièce là je sais pas si elle va marcher c'est toi qui est là ou c'est moi oui donc toi tu as fait une théorie comme quoi la pièce la plus proche de la salle est toujours celle qui va dans cette salle justement quand on récupère une pièce elle correspond toujours à la salle de rituel qui est la plus proche donc on est amusé une théorie sur deux cas c'est peut-être une coïncidence mais c'est pas une coïncidence tu vois c'est pas une coïncidence tu veux arrêter prêt ? ah tu vois c'est un ring de boxe donc c'est clairement le boxeur bah c'est la ceinture de boxe hein c'est quoi ça dame mec merde je suis bloqué ah mec je suis bloqué dans la ring par contre on peut descendre donc là on est sûr qu'il ne peut pas se mettre dans le ring putain on peut pas descendre par les côtés ça fait ton temps un petit peu ah je me jure dans mes couilles mais il faudrait qu'on essaie de sortir est-ce que ça annule le... non je pense que... est-ce que ça annule le... ah un succès ? ah un succès dans l'ombre c'est quoi ? ok deuxième petite alien magnifique je mettais la musique de passepartout oh c'était quoi ça ? il spawn ouais ça j'avais oublié il spawn quand on... quand on finit trop de rituel je crois je pense qu'à partir du deuxième rituel il spawn en fait surtout finis pas la manche c'est ça de bordel bah c'est lui qu'on tue quoi tu vois les zombies quand je veux tout débouiller en fait dans le moment qu'il me tire dans ses yeux enfin dans l'oeil qu'il est allumé en jaune et en fait il se vénère un peu plus à chaque fois il corrombe vite mais on peut finir la vague des zombies et rien que je la remets je la remets comme sur origine parce que tout à l'heure genre j'étais tout seul il était mort et je me suis tapé une vague entière ah en plus il y a des petits trucs qui vas je me suis tapé une vague entière enfin deux vagues entières zombies plus deux bosses en même temps et c'était un peu la galère il y a des choses qui volent en plus donc euh ah le marque moi ça s'appelle je crois ouais bon l'appel il y a un charpente ah là il y a un table pour construire il y a un truc pour construire là on a toujours nos deux ombles est-ce qu'il trace une marque toi ? donc est-ce que tu peux essayer d'ouvrir une porte quelque quoi ouais on va tenter de faire un truc ici y a rien à faire je crois ah si on peut aller là haut mais je crois qu'il y a rien à enfin je sais pas si y a un truc intéressant là ou je suis pas sûr bah honnêtement on a fait cette partie on a fait la partie attention rien sur toi rien sur toi mais c'est genre c'est pas comme si je t'avais pas prévenu tu vois c'était des jours mec je tue dans as par avant attends je vais tenter j'ai 4000 fois c'est cool que tu m'animes quoi Réa360 Dims, OMG is that you ? ça va ça va on vient du coup mec vu que j'ai pas mal de points on va aller d'autre côté ok ok avec 3ème pièce là je me sens plus là on a fait le tour de la map on connait la map à peu près là par là on a plus de pièces nos deux et du coup mais tu me souviens plus haut et masto parce que genre j'ai pas l'impression qu'il bouge mais si bien ça réussit t'es sûr qu'on l'a eu là t'es sûr qu'on l'a pas eu sur le chemin par là je suis sur le 100% 200% donc là regardez est-ce que tu te sens d'aller chercher la pièce mec est-ce que tu sens que t'as le temps d'ouvrir le cabinet et en plus d'aller ouvrir la porte là-bas tu le fais ? bah allez-y ok vous êtes prêts pour le rush de l'infini c'est trop drôle c'est trop drôle de devoir voler vas-y vous êtes prêts pour le rush de l'infini mes amis ? les zombies ils courent ça va être difficile de pas le tuer est-ce que tu crois que tu peux le faire tout seul à vocation ? ah merde c'est mais du temps non c'était pas ça qu'est-ce que tu cours ? mais c'était la caisse en haut mais non mais la caisse en haut je peux pas avoir les deux genre c'est une ou l'autre je peux pas avoir les deux quoi ? mais non c'est la pièce du tremplin qui fait l'abord ça change rien ? c'est la même chose ? mais si on a pas récupéré la pièce ah alors tu penses que dans les caisses qui sont un peu plus grosses il y a forcément les statuts ? bien sûr non moi ce que je voulais c'était la caisse là-haut ah mais on savait pas qu'il y avait forcément les statuts là-dedans enfin c'est toujours la caisse je pensais que d'aller ouvrir celle-là moi ah bah non mais enfin pour moi genre les caisses c'était les mêmes donc regardez on a deux statuts comme ça sur la map et on sait pas du tout ce que c'est mais on a deux qui sont dans les grosses caisses et là du coup on a une pièce qui est en haut bah du coup mec on passe la vague hein tu vas tourner au spawn je vais tourner là-haut je crois que ça va mettre une vague spéciale bon ça va être tranquille tranquille franchement ça fait vraiment plaisir la vague spéciale elle est vague spéciale qui montre une vague spéciale ? voilà une vague spéciale ah c'est pas une vague spéciale merde recharge vas-y 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 on tourner un petit coup je pense que c'est un petit coup bon donc quand vous êtes comme ça et voilà donc la deuxième statue de poulpe elle est là en fait tu as tué ton tas là ça fait bizarre il y a le bruit des headshots en multi en zombies le bruit des headshots du multi en zombies ah voilà donc on a le deuxième ritual qui est en jaune qui garde un zombie ? moi j'en ai un en même temps tu dois laisser appuyer du coup il y a encore le téléporter en plus c'est vraiment gratuit genre c'est ça qui est vraiment ouf c'est que le téléporter est gratuit il va aller poser la pièce tu t'occupes de ça tu te vois pas on va activer notre troisième rituel les gars du coup qu'est ce qu'il dit ah oui donc voilà est ce que tu penses mec que tu es capable de tenir la vague tout seul et que moi pendant ce temps je faisais ils ont des paroles si tu meurs là en tout cas tu es capable de tenir ça voilà et là on a la chevelure par contre je crois qu'il y a un atout que je pourrais allumer quelque part je pense qu'on va réussir à faire les quatre et je pense qu'il faut faire gaffe aux zombies hein après ça doit être une bactuelle à l'apprentissage c'est tranquille je pense là pour moi les boss il va spawner ouais ça va être difficile de tenir dans le caramance dans le caramance c'est pas dur hein moi je sais pas je suis marre pas bien vu tout à l'heure genre j'étais là ils m'ont tous bloqué là j'avais c'est à sentir qu'il faut qu'ils se posent mais chaud vas-y on peut appuyer deux fois pour appuyer une fois pour poser une deuxième fois pour ah le zombie me suis mec je me demande vraiment ce que ça fait si on sort de la salle et ouais le problème dans ce genre de truc en fait c'est de ne pas toucher le zombie on est loin de là mec ah non on va sortir il y a un mur il y a un mur invisible tu tiens le rituels tu tient la fin de rituels c'est pas long est-ce que c'est un temps ou est-ce que c'est un nom de kill c'est un temps j'ai pas encore j'ai pas encore mais l'autre zombie ou quoi? oui il est mort je crois il va y arriver On ira se publier, on ira chercher le fric à prendre Moi je vais au spawn, on ira après Ah c'est la vague spéciale Oh la vague spéciale on l'aime Là c'est la vague spéciale Non par contre les gars faut pas abuser Genre on se tapait quoi une déco là ? Non par contre les mecs Genre ça c'est pas autorisé Genre abusez pas Genre c'est un truc pour nous empêcher de découvrir Le secret de la vague trop tôt ou Genre c'est quoi ? C'est incroyable Mets toi hors ligne On peut pas jouer en local De toute façon les secrets on peut pas les faire en local Oh mec le jeu il bug Tu peux vraiment pas jouer hors ligne Non pourquoi jouer en local ? J'aime ma vie J'aime beaucoup ma vie Le problème c'est pas compliqué Là tu peux plus te reconnecter en ligne Ça va pas l'être Yes qui a coupé la box T'as internet là ou pas ? Là t'as internet ? Ouais j'ai internet ça C'est le jeu qui décolle C'est le jeu qui décolle C'est vraiment le jeu qui décolle Ah c'est le jeu Ouais c'est bien Du coup les gens comme vous avez vu on a une bonne déco Une magnifique déco Maintenance des serveurs de Black Ops 3 de Triage super Du coup ça a dû durer à peu près un quart d'heure Dix minutes un quart d'heure à peu près Après en Serco On est revenu jusqu'à Jusqu'à l'endroit où on était Et du coup on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas porter plus de deux Deux aliens Deux aliens chacun Enfin on ne pouvait pas avoir plus de deux aliens On ne pouvait en avoir qu'un seul quoi On ne pouvait pas en porter deux Du coup il y a forcément un endroit où on peut les déposer C'est ça Mais du coup on est bloqué à cet endroit là Il commence à se faire tard Et du coup on a décidé d'arrêter la vidéo là Malgré tout Mais donc Donc ça veut dire qu'à 4 joueurs on pourrait tous prendre un alien Parce qu'il fallait s'y lire les choses Mais j'ai vu sur Youtube un gars qui jouait en solo Qui avait réussi à prendre tous les aliens C'est à dire qu'il les avait bien déposés quelque part Il y avait un endroit à un moment où il faut les déposer Mais où ? On avait des idées genre Les déposer dans les espèces de grosses statues de poulpe en pierre là Mais ça marche pas Peut-être les déposer en bas dans la salle où il y a les six Non j'ai cherché aussi J'ai cherché dans la salle mais j'ai pas réussi à déposer les miennes Donc écoutez on est bloqué là On est bloqué on sait pas où déposer les poulpes à deux Donc faut aller jouer à quatre J'espère que je vais rêver cette nuit de ça L'illumination à coups Ah là là ça serait pas mal tu vois Genre le moment de dilemme en fait On sait pas si on regarde sur Youtube en trichant Ou si vraiment on persévère on essaie de trouver par nous même quoi Je pense que je vais y jouer demain matin Bah écoute je cherche Tu essaies de le dire demain après même Je vais voir Je vais voir Franchement je cherche Et comme ça si jamais demain matin je trouve je te tiens au courant Et sinon je pense qu'on trichera parce que ça sert à rien de faire des vidéos si les gens ont pas de... Donc voilà bon on a déjà pas mal avancé Je pense que personnellement je pense que les 4 invocations permettent d'accéder aux 4 armes spéciales de la map Qui sont les 4 épées Qu'on voit dans le trailer Qui ressemble un peu aux bâtons d'Origins Je suis quasiment sûr que ça ramène à ça Voilà mais du coup on peut vraiment pas se renseigner On aimerait vraiment découvrir par nous même du coup on va chercher Et on pense aussi que dans la salle en bas où il y a tous les signes il y a des murs en fait qui sont des portes Et qui se cassent Ça se voit ça se voit Par exemple genre vous avez un mur de pierre et à coté vous avez un piège Et le piège au début est pas activable Sur le lien où il y a les symboles il y a un piège Enfin si il y a un piège c'est qu'il y a une porte C'est pas déconner Du coup à tout le coup c'est une porte qui va s'ouvrir quand on aura les 4 ou un truc comme ça Du coup voilà nos recherches s'arrêtent là Exactement Cette vidéo s'arrête là donc j'espère encore une fois qu'elle vous a plu N'hésitez pas à nous laisser votre commentaire si vous avez des idées Si vous voulez nous aiguiller un petit peu Ne spoilez pas s'il vous plait Ouais 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 c'est pas intéressant Mais si vous avez des petites indications peut-être Des pistes Des pistes exactement On a besoin de votre aide On a besoin de vous Exactement Du coup n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires Petit pouce bleu Comme d'habitude Voilà Et sinon bah écoutez C'était TipsWampy Avec TipsYron J'espère que ça vous a plu Gardez la pêche Allez Ciao tout le monde Au revoir